L'augmentation des prix de l'énergie, tout le monde en parle depuis trois semaines. La facture a déjà augmenté de 10% et ce n'est pas fini. Elle s'annonce encore plus chère cet hiver. Cette hausse de prix concerne tout le monde, mais qu'en est-il des étudiants qui ont déjà des difficultés ? Pour le savoir, on a rencontré une étudiante de Louvain-la-Neuve qui s'inquiète pour son budget mensuel. Tout ce qui est électricité, eau et tout ça, nous on devrait payer. Et étant donné que je suis étudiante et que je dois bosser pour pouvoir payer tout ça, donc le code, l'électricité, le wifi, tout ça, tout ce qui augmente, c'est des trucs que je dois faire en plus pour bosser, pour pouvoir financer. Donc oui, c'est assez inquiétant. Pour mes parents, c'est vraiment pas possible de gérer ça. Donc ils m'ont aidé jusque maintenant, mais cette année, c'est vraiment que moi qui paye tout. Pour ce qui est des frais, comme je vous l'ai dit là tantôt, d'électricité, de gaz, etc., on va en discuter ensemble. D'abord, on va voir où on arrive, parce que si ça n'augmente quasiment pas, c'est bon. Maintenant, si ça explose, on devra voir, mais faire énormément de mesures en dehors de faire un petit peu attention. Bon, je ne sais quand même pas vous demander de vivre dans le noir, de vivre sans chauffage, de ne plus cuisiner. Pour l'instant, la mauvaise isolation des bâtiments n'aide pas à faire des économies d'énergie et même les propriétaires qui veulent bien faire se retrouvent parfois bloqués par les prix de la rénovation. Isoler à l'intérieur, ça veut dire qu'à ce moment-là, je dois arrêter d'exploiter. Et ça risque de durer longtemps. Les propriétaires doivent surtout investir dans leurs logements, dans les bâtiments qu'ils louent aux étudiants, parce qu'en fait, chaque kWh qui n'est pas consommé, c'est le kWh qui est gratuit et qui est le plus beau marché. Et donc, les propriétaires doivent prendre leurs responsabilités en termes d'isolation, mais aussi de production d'électricité verte. Et notamment ici à Bruxelles, il y a des primes qui existent. C'est vrai que la meilleure solution, ce serait d'isoler. Maintenant, si parmi vous, il y a des gens dont les parents sont propriétaires d'une maison, par exemple, s'ils doivent isoler, ils vont se rendre compte combien ça coûte aussi. Les gens qui gagnent bien leur vie, tout ça, ça sera possible. En plus, eux trouveront des systèmes pour avoir des primes, ainsi de suite. Mais des gens qui ont des salaires moyens ou faibles, ils ne sauront pas le faire. Je ne dirais rien qu'ici, je suis assise et je sens déjà le courant dehors de la porte. Les fenêtres, cette année, c'est du double vitrage, c'est déjà impressionnant. Mais il y a des années où c'est juste du simple vitrage et ce n'est pas génial au niveau économique. Les prix sont de plus en plus élevés et les étudiants qui sont dans les situations financières les plus compliquées se retrouvent en effet dans des logements qui sont parfois même à la limite de l'insalubre. Suite à la crise sanitaire, le mental des étudiants est déjà assez bas et l'augmentation des prix de l'énergie peut s'ajouter à leur charge mentale, un point non négligeable. Sur l'augmentation de l'énergie et l'impact que ça pourrait avoir sur la santé mentale des étudiants, c'est dur à chiffrer, c'est dur à matérialiser. Maintenant, nous, le constat qu'on pose, c'est en effet qu'au-delà de la crise sanitaire, ce qui impacte les étudiants, c'est le fait à nouveau de devoir se décarcasser pour trouver du matériel pas cher, c'est de devoir travailler pour payer leurs études, c'est de devoir s'inquiéter de savoir si le CPS va continuer à les soutenir ou pas. Donc la précarité étudiante et la condition de vie et la condition sociale des étudiants impactent clairement leur santé mentale. C'est fatiguant, honnêtement, c'est vraiment fatiguant parce que du coup, ça fait des heures de boulot en plus que je ne consacre pas mes études. Et en soi, c'est un peu un cercle vicieux parce que du coup, mes études galèrent, donc je dois passer plus d'années aux études et enfin, c'est vraiment un cercle sans fin quoi. Donc ouais, c'est fatiguant, vraiment. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, la situation semble un petit peu désespérée et pourtant, des solutions existent. Nous, pour nous, ce qu'il convient de faire et ce sur quoi on milite depuis longtemps, c'est élargir l'offre de logements publics. Avoir des logements publics, évidemment, qui répondent aux normes, qui sont isolés, qui sont convenablement gérés par le pouvoir public. Mais parce qu'en fait, ces logements publics, surtout s'ils sont dans ces bonnes conditions, ils exercent une pression sur le marché privé. Actuellement, c'est 80% de logements privés, 20% de logements publics. Si on change ce ratio, on va avoir du coup un secteur privé qui va être obligé de s'adapter, s'adapter au niveau du prix et s'adapter au niveau de la qualité du logement. Quant au monde politique, ils pensent déjà à une solution à plus long terme pour le portefeuille des citoyens. Les grandes quantités d'énergie renouvelable font baisser les prix. Pourquoi ? Parce que les énergies renouvelables sont les seules technologies dont les prix baissent. Et donc, plus on a les sources renouvelables, plus on a accès à une énergie qui est durable, sans déchets, sans CO2 et avec un prix qui est vraiment bon marché. Les conséquences de l'augmentation des prix de l'énergie sont nombreuses et les étudiants, comme tous les Belges, les subissent. Tout le monde espère une baisse de prix et une éclaircie pour le printemps 2022.